La République démocratique du Congo, un immense pays avec une population estimée à 100 millions d'habitants en 2023, ce qui en fait le 15e pays le plus peupleux du monde. En braquant un regard particulièrement sur la situation de la femme congolaise, les constats restent à déplorer. D'après les différentes structures de karaté humanitaire, près de 60% de femmes dans l'une de provinces de la RDC utiliserait des morceaux de panne comme protection hygiénique. Une pratique qui a pour conséquence des infections génitales et urinaires, qui peut mener à la stérilité ainsi qu'au cancer. Le serviette hygiénique qui sont deux produits de première nécessité, sont catégorisés parmi le produit de luxe par la douane. A cause de la pauvreté, beaucoup de jeunes filles ne vont pas à l'école pendant les périodes de menstruation. Les femmes en prison, les jeunes filles appelées en fond de la rue, ainsi que celles qui sont dans le camp de déplacés à cause de la guerre à répétition dans la partie est du pays, font également face à la même précarité et pauvreté menstruelle. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de talent dans l'Église. On ne peut pas toujours attendre l'aide de l'extérieur. Il faut s'élever et partager ce qu'on a. La formation s'est très bien passée. La formation s'est très bien passée. On a appris quelque chose de nouveau, quelque chose de très, très important. La formation a duré aux environs de 4 heures du temps. 4 heures. Et on a appris à faire des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques. Et ces serviettes, on a eu à fabriquer 6 serviettes. Si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. 6 serviettes. Et on a compris qu'à l'aide de ces serviettes-là, on pouvait aider les autres. Parfois, on a tous l'envie d'aider les gens. On voit des gens à difficulté. On a envie d'aider, mais on ne sait pas comment aider. Alors, selon nous, on s'est dit, d'abord, on a glorifié le Seigneur. Et puis, on a dit merci pour cette grâce. Parce que grâce à ça, on a reçu la formation. Maintenant, on est capable de fabriquer nous-mêmes les serviettes hygiéniques. Et aider les autres qui sont dans le besoin. Parmi nous, on trouve des couturières, des accessoiristes, des scélistes, et ainsi de suite. Les talents doivent être partagés et fructifiés. Dans un pays où le temps de chômage est de 84%, c'est la formation. La motivation pour travailler et l'éducation spirituelle et scolaire vont aider à sortir de la pauvreté. Je pense que l'idée de mettre en place un centre professionnel où on va apprendre aux filles de la rue et même ceux qui ont des parents qui n'ont pas de possibilités pour leur prise en charge est une excellente idée. Le Seigneur nous a mis à cœur pour les assister. Je sais que pour le moment, c'est encore un projet, mais ça va totalement se concrétiser car il y a au choix et au contrôle du tout. Vous savez, si aujourd'hui nous avons beaucoup d'enfants dans la rue, c'est à cause du contexte familial. Imaginez quelqu'un qui a dix enfants n'ayant pas de possibilité de les scolariser, tous et même pour les nourrir, en cherchant à combler tous ces vides au niveau de la famille. Certaines filles se font avoir par les garçons et par conséquent, beaucoup tombent enceintes et finalement finissent par abandonner leurs enfants car elles ne peuvent pas se prendre en charge. Ce projet va beaucoup aider les enfants de la rue et même les femmes en prison. Yoshua est au contrôle de tout. C'est pourquoi nous avons mis en place un atelier de couture où quelques sœurs ayant des connaissances pourront partager leurs expédises pour aider certaines femmes à devenir autonomes. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si après cette formation, on doit aller continuer à coudre à la maison bien en serrant en contact avec la sœur amoureuse. Je vais passer à la pierre. Comment t'es ? Faix nos temants, nos temants Faix nos temants Faix nos temants Grand te suivre jusqu'à la fin de nos vies Faix nos temants, nos temants Faix nos temants Faix nos temants Viens sauver nos vies Sous-titrage Société Radio-Canada